Musique Hello les champions, je veux croire que vous avez passé une excellente semaine. Dans l'atterrissage va se passer maintenant dans la chambre des secrets avec un moment non seulement d'édification mais aussi de détente. Quand on est dans la chambre des secrets, on oublie tout ce qui s'est passé dans la semaine, on oublie tous ces challenges, on oublie tous ces combats. Parce qu'on sait qu'on vient d'entrer dans un lieu où Dieu va faire la différence, où on va tout abandonner entre les mains du Seigneur, où on sait qu'on va sortir de là avec une réponse, une force nouvelle, une capacité nouvelle pour affronter au mieux nos merveilleuses vies de femmes. Ce soir, il y a peut-être une femme quelque part qui se dit « je suis fatiguée, je me sens vraiment là, c'est tout ». Soit renouvelée ma soeur, soit renouvelée. Vous savez, on dit « rien ne vaut la vie ». C'est vrai que des fois on peut avoir le sentiment que la vie manque de saveur, elle manque de piquant, etc. Mais je t'assure que rien ne vaut la vie. Le seul fait d'être vivant ce soir, le seul fait d'avoir la capacité d'agir, d'écouter, de prier, le simple fait d'être là, c'est déjà une bénédiction. Alors bénis le Seigneur avec moi pour le souffle de vie qu'il t'accorde et pour l'opportunité qu'il te donne d'être là dans la chambre des secrets. Alors parce que c'est une émission de bénédiction, parce que c'est ton émission, c'est ton rendez-vous et parce que tu es une personne extraordinaire qui a juste envie de partager tout ce que Dieu fait de bien dans sa vie avec les autres, tu vas liker la page, tu vas envoyer une invitation et surtout tu vas saluer la communauté en ligne, la communauté des femmes de la chambre des secrets. Voilà, donc envoie une invitation, envoie un mot d'appréciation à une sœur en ligne. Dis-lui Sista que Dieu te bénisse, dis-lui je t'apprécie, tu es une femme extraordinaire, parce que c'est exactement ce que moi j'ai envie de te dire ce soir. Voilà, donc depuis plusieurs semaines, je le disais, nous sommes sur le thème de l'amitié et ce soir encore nous allons parler d'amitié et je t'assure que ce n'est pas en trop. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans une époque où beaucoup de personnes ne croient plus en l'amitié, beaucoup se disent, est-ce que la véritable amitié existe encore? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des amis? Je t'assure que rien n'a changé quant au plan de Dieu, quant à la parole de Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma sœur, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu as besoin d'avoir des amis. C'est vrai, tu peux avoir des camarades, des copines de quartier, etc. Mais je veux t'encourager à avoir des amis. On a parlé des amis de destinée, mais aussi tout simplement des amis, même si ce n'est pas forcément des amis de destinée, mais des amis avec qui tu peux échanger, tu peux partager des choses, tu peux te challenger, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, tu as besoin d'avoir une ou plusieurs amis et l'occasion t'aie donnée à travers Secrets de Femmes de comprendre le fonctionnement de l'amitié. Il n'y a rien de difficile dans l'amitié. C'est juste qu'il faut décider d'avoir des amis, n'est-ce pas? D'avoir de bons amis, mais aussi et surtout décider d'être soi-même une bonne amie pour les autres. Alors, avant de continuer, je voudrais, moi, rendre un témoignage parce que des fois, quand on partage la parole de Dieu, les autres s'imaginent que nous, on ne vit pas forcément les choses dont on parle. On ne vit pas des choses difficiles ou on ne vit pas des choses négatives. Moi, je voulais dire à une femme que, même moi, j'ai eu des amitiés qui se sont brisées. Tu vois, j'ai eu des amitiés qui se sont brisées. Et alors que je partageais sur les raisons pour lesquelles nos amitiés se brisent, j'ai mieux compris moi-même pourquoi certaines de mes amitiés s'étaient arrêtées en cours de route. Notamment lorsque j'étais au lycée, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais des amis, j'ai eu des amis très particuliers, j'ai eu des amis très proches que je n'ai plus forcément aujourd'hui. Mais en réécoutant, n'est-ce pas, le partage sur pourquoi est-ce que nos amitiés se brisent, j'ai mieux compris pourquoi en cours de route, j'avais perdu ces amis. Il y en a certaines que j'ai perdues parce que nous n'avions plus les mêmes centres d'intérêt. Il y en a d'autres que j'ai perdues parce que l'amitié était à un seul sens. Il n'y avait qu'une seule, je ne te dirai pas laquelle, qui investissait le plus dans cette amitié. Il y en a d'autres que j'ai perdues parce qu'on ne se comprenait plus, etc. Et il y en a d'autres que j'ai perdues parce que je n'ai pas su être forcément la bonne amie. Tu vois donc que perdre des amis ne va pas t'empêcher en tant que tel d'atteindre ta destinée et ne va pas non plus t'empêcher d'en avoir de nouvelles. Donc décide de te faire des amis, décide d'avoir des amis parce que tu vas bénir quelqu'un par l'excellente personne que tu es et tu permettras aussi à ta vie d'être enrichie par la présence d'autres personnes dans ton quotidien. Voilà, donc on va partager la parole de Dieu encore une fois. Aujourd'hui, on va aborder un sujet étrange mais pourtant tellement vrai. Tu vois, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent et pourtant beaucoup, beaucoup de femmes vivent ce sujet-là, vivent ce souci dans leurs amitiés. Alors aujourd'hui, on va parler de que faire lorsque la jalousie s'invite dans votre amitié. Comment gérer la jalousie en amitié? C'est tout de suite dans la Chambre des Secrets après que nous ayons demandé au Saint-Esprit de prendre la place, n'est-ce pas? de prendre davantage la place. Alors tu vas prendre la position qui te sied, tu vas te mettre à genoux, tu vas même te tenir debout comme moi je suis debout, mais surtout tu vas entrer dans le lieu secret de ton cœur où ton Père Céleste t'attend déjà pour un moment spécial. Père, nous voulons encore une fois te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là ce soir dans la Chambre des Secrets. Papa, nous ne voulons pas faire ce rendez-vous, un énième rendez-vous sans objectif, sans saveur, sans but ou sans résultat. Nous voulons croire au Dieu de gloire que là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la transformation. Là où tu es, il y a le changement. Là où tu es, il y a l'énergie nécessaire pour continuer à aller de l'avant. C'est pourquoi, Papa, nous voulons, oh Dieu de gloire, te laisser toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans nos espaces, oh Dieu vivant. Nous voulons que tu viennes et que tu prennes toute la place, Papa, et que, Seigneur Dieu, au-delà de ce que nous prétendons être, au-delà de nos mots, au-delà de nos actions, au-delà même de nos activités, dans nos églises ou dans nos environnements spirituels, Papa, tu puisses être le premier ami de notre existence, le maître incontestable, et que nous aussi, tu puisses nous trouver agréables à toi, au point où tu puisses nous dire, comme tu l'as dit à tes apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle ami. Seigneur notre Dieu, donne-nous, oh Dieu de gloire, d'entrer dans cette intimité avec toi, qui fera de nous tes véritables amis, Papa. Nous voulons vivre cette amitié avec toi, oh Dieu de gloire, au quotidien, Papa. Nous voulons être attentifs à tes conseils, nous voulons nous laisser conduire par toi, nous voulons avoir le privilège, oh Dieu de gloire, de t'avoir pour ami véritable. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Bénis ces instants, oh Dieu vivant, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Amen. Merci, Jésus. 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 Prends ma vie, Donne-moi ce cœur qui te ressemble, Donne-moi ce cœur qui te cherche, Ce cœur qui soupit après toi, Ce cœur qui cherche ta volonté, Ce cœur qui marche après toi, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Alléluia, merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Acclame le roi des rois, celui qui tient ta vie entre ses mains, celui qui tient tes circonstances entre ses mains, celui qui tient tes relations entre ses mains. C'est lui le maître du temps, c'est lui le maître des circonstances. Il tient toutes choses entre ses mains et nous sommes en sécurité lorsqu'il est dans la place. Nous sommes en sécurité lorsqu'il tient les circonstances de nos vies entre ses mains. Nous sommes en sécurité lorsqu'il tient nos lendemains entre ses mains. Il est vraiment celui que nous devons avoir, celui vers qui nous devons nous tourner. Et je voudrais inviter une femme ce soir qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, c'est lui le véritable ami, il est le premier de tous les amis, il est le plus sûr de tous les amis. Alors si tu as besoin d'amis ce soir, commence par copter Jésus comme ami, commence par accepter Jésus comme ami et très vite tu te rendras compte qu'il est le meilleur de tous les amis. Il est conseillé, il est plein d'amour, il est soutien en toutes circonstances. Et tu ne regretteras pas de l'avoir mis sur la liste de tes amis et surtout au top de la liste de tes amis. Alléluia ! Et ainsi Jésus. Voilà les filles, nous allons commencer tout de suite en ouvrant nos Bibles. Je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de la Genèse, le chapitre 4. Alors nous allons lire Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 2. On peut même commencer au verset 1. Voilà, on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de lectures, enfin beaucoup. On va avoir deux textes assez importants mais qui sont longs. Alors je vais te demander d'être attentive et je commence la lecture. Il est dit, Adam conçut Ève sa femme. Pardon, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6, Et l'éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Verset 8, Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tuya. Dis avec moi Amen. Bon, ce n'est pas Amen à la mort d'Abel, n'est-ce pas ? Mais c'est Amen à la parole de Dieu. Nous allons continuer à lire la Bible. On va aller au chapitre 37 du livre de la Genèse, où nous allons retrouver un de mes personnages préférés de la Bible, Joseph. Donc, nous allons rapidement au chapitre 37 de la Genèse. Donc, la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et on va au chapitre 37. On va commencer au verset 3. Il est dit, Israël aimait Joseph. Donc, Israël, c'est Jacob, c'est le père de Joseph, c'est le patriarche d'Israël. Et nous savons que cet homme a eu douze, en tout cas douze garçons. Voilà, je n'ai pas dit douze enfants, mais il a eu douze garçons. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous Joseph et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Amen. Voilà, donc nous venons de lire deux textes très intéressants de la parole de Dieu. Le premier texte nous ramène à l'époque de la création avec Adam et Ève et leurs enfants Abel et Caïn. Et donc, ce texte nous rapporte comment est-ce qu'Abel s'est fait tuer par son frère, parce que celui-ci était jaloux de lui, celui-ci a été pris de jalousie pour Abel qui l'a tué. Et celui qui l'a tué s'appelle Caïn. Ensuite, on a l'histoire de Joseph qui a été confronté à l'inimitié de ses frères, à la haine de ses frères parce qu'il était aimé de son père. Alors donc, ces deux textes nous ramènent dans deux environnements où la jalousie a pris le dessus sur l'amour, la jalousie a pris le dessus sur un sentiment de fraternité et d'amour qui devait normalement exister entre des personnes qui étaient frères. Et cela nous rappelle donc que la jalousie est l'un des sentiments qui existent dans le monde. C'est une émotion qui est très forte et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, dans les textes que nous avons lus, ces événements sont survenus dans un environnement familial où la jalousie s'est développée entre frères. Mais je disais la semaine dernière que la jalousie est un sentiment qui peut aussi prendre place dans le domaine de l'amitié. Cela, normalement, ne devrait pas être plus qu'à la différence de la fraternité, on choisit soi-même ses amis. Vous voyez, les frères, les sœurs, on ne les choisit pas. Donc, évidemment, on ne contrôle pas, en fait, ce qu'on a en face. On ne peut pas prévoir comment est-ce que notre frère va se développer, etc. Mais d'une certaine façon, on se dit, étant donné qu'on choisit ses amis, normalement, une fois qu'on a choisi une amie ou un ami, il ne devrait pas par la suite exister un sentiment de jalousie puisque l'ami est l'objet de notre choix. Mais ça, en fait, les filles, c'est la théorie, c'est ce qu'on pense. Mais la vérité, si nous regardons au fond de nous-mêmes, qui parmi nous peut dire qu'elle n'a jamais envié une copine ou une amie qui avait ceci, qui avait cela, à qui ceci ou cela réussissait ? Vous voyez ? Donc, de façon, comment je dirais, de façon, quand on a une réflexion parfaite sur l'amitié, dans le principe, en tout cas, on se dit que le sentiment de jalousie ne devrait pas exister dans l'amitié. Mais la vérité, de façon pratique, c'est qu'en fait, la jalousie, même le sentiment de jalousie, est très partie prenante de l'amitié. Parce que tout autant que nous sommes, nous devons reconnaître, si nous avons une once d'honnêteté, qu'à un moment ou à un autre, nous avons envié quelque chose dans la vie de notre ami ou quelqu'un dans la vie de notre ami. Donc, la jalousie est donc un sentiment qui, sans qu'on y prenne garde, s'invite assez facilement dans l'amitié. Mais le problème, en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère ce sentiment et quelle place on lui permet d'occuper dans notre amitié. Vous voyez, beaucoup de pensées peuvent venir traverser l'esprit d'un être humain. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, en une minute ou en dix minutes, il y a énormément de pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Alors, les pensées qui vont réussir à nous mettre en mouvement, qui vont nous faire agir ou réagir, sont les pensées qu'au final, nous acceptons dans notre esprit. Vous voyez, si on a un sentiment d'envie ou de convoitise, etc., à l'endroit de son ami, la différence, en fait, va se faire au niveau de la gestion de ce sentiment ou de cette émotion ou de cette pensée, tout simplement, qui est passée dans notre esprit. Vous voyez, je suis en train de dire que la pensée première ne va pas être le péché ou ne va pas être ce qui va emmener le problème, mais c'est plutôt la pensée acceptée, la pensée adoptée, la pensée hébergée qui va, d'une certaine façon, commencer à faire de nous une personne jalouse, une personne qui va devenir dangereuse pour l'amitié. Et vous retrouvez cette réalité dans le texte d'Abel et Caïn, n'est-ce pas ? Lorsque Caïn a commencé à avoir des sentiments, Dieu ne l'a pas tout de suite jugé, Dieu ne l'a pas tout de suite réprimandé. Le Seigneur lui a simplement fait remarquer qu'il y avait un certain nombre de pensées qui avaient commencé à prendre place dans son esprit et qu'il fallait très vite qu'il domine, il fallait très vite qu'il prenne ses pensées en charge pour ne pas tomber dans le péché et pour ne pas commencer à agir poussé par le péché. Le Seigneur disait donc à Caïn, « Le péché se couche à la porte ». Ça veut dire que le péché était à la porte, il n'était pas encore consommé d'une certaine façon. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Tu vois ? Mais toi domines sur lui. Vous voyez ? Donc, les pensées peuvent venir. On peut regarder et dire, « Ah, mais pourquoi ceci ? » En fait, le diable va suggérer, il va souffler à l'esprit, il va souffler des paroles même dans nos oreilles. Mais la jalousie sera établie lorsque nous aurons accepté les pensées que le diable s'acharne à nous communiquer. Donc, en ce qui concerne la jalousie, on aura un moment avant la jalousie et un moment après que la jalousie soit établie. Je suis en train de dire à une personne que la première pensée ne fait pas de toi une personne jalouse. La première pensée n'a pas encore installé le péché dans ta vie, mais le péché va prendre vie par la suite. Qu'est-ce que tu fais de la pensée qui a traversé ton esprit ? Est-ce que tu la laisses se transformer en émotion ? Et même quand l'émotion est là, est-ce que tu laisses cette émotion s'installer dans ta vie ou bien tu la rejettes ? Cela me fait penser à un enseignement que le pasteur Sanogo a donné récemment où il a parlé de la nécessité pour nous de donner des visas à certaines pensées et de refuser le visa à d'autres pensées pour ne pas que ces pensées-là viennent s'installer en nous et faire de nous, en fait, des personnes pécheresses, des personnes qui ne sont plus agréables, n'est-ce pas, au Seigneur ? Donc, au nom de ces pensées, comme je disais, il y a toutes celles-là qui vont venir créer dans nos cœurs de l'envie, de la convoitise et du ressentiment vis-à-vis de notre ami, tu vois, vis-à-vis de notre ami. Alors, si tu as eu de telles pensées et que tu les as laissées s'installer, tu les as laissées s'asseoir, ces pensées-là vont engendrer ce qu'on appelle la jalousie, tu vois. Donc, la jalousie en amitié existe belle et bien, mais la question, c'est comment est-ce que je vais gérer maintenant la jalousie lorsqu'elle a pris place dans mon cœur ? On va donc partager quelques points pour comprendre de prime abord, pour comprendre déjà le mécanisme même de la jalousie et ensuite pour voir comment est-ce que nous pouvons surmonter ce sentiment. Alors, quelles sont les causes de la jalousie en amitié ? Quelles sont les causes de la jalousie en amitié ? Je pense qu'avant même que je ne commence à citer, peut-être que tu vas me dévancer et tu vas toi-même commencer à voir tout ce qui est rentré dans ton esprit à un moment donné et qui a créé de la jalousie dans ton cœur par rapport à une amie ou bien qu'est-ce qui a emmené une amie à être, n'est-ce pas, jalouse de toi ? Alors, donc, parlant de jalousie en amitié, on va distinguer deux types de jalousie. Le premier type, en fait, va être une jalousie qui va se développer, non pas par rapport à ce que l'être possède ou est, mais juste simplement parce qu'on n'a pas envie de partager son amitié. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'ami, on a un sentiment d'exclusivité, on a un désir de possession qui est tellement fort qu'on n'a juste pas envie de partager cet ami-là. Alors, on va avoir un sentiment de jalousie qui vient couvrir l'amitié, n'est-ce pas, qui est un sentiment, en fait, de dépendance. C'est une jalousie qui va s'exprimer par une émotion de dépendance, un lien très fort, n'est-ce pas, en direction de la personne qui est notre amie. Elle est mon amie, je l'aime et je ne veux pas la partager, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, la jalousie va venir couvrir l'amitié et elle va s'orienter vers toute personne qui va faire mine, qui va vouloir s'immixer entre nous et notre amie. Ça, c'est le premier niveau de jalousie et je pense qu'on l'a traité, n'est-ce pas, la semaine dernière. On en a parlé et il faut retourner au papo de la semaine dernière et tu auras des réponses. En fait, généralement, la jalousie va plutôt revêtir la deuxième forme, c'est-à-dire que c'est un sentiment, c'est une émotion qui va naître en raison du succès ou des succès ou des possessions de l'autre, de notre amie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À l'intérieur de soi, on n'est plus en phase avec les succès de notre amie, on n'est plus en phase avec ce que l'autre possède, on n'est plus en phase avec ce que l'autre devient, on n'est plus en phase avec ce que Dieu fait dans la vie de l'autre et on a tout simplement envie que ces choses-là deviennent notre partage à nous, n'est-ce pas ? On a tout simplement envie que la croissance qu'on voit dans la vie de notre amie s'arrête, vous voyez. Alors donc, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même qu'on puisse prendre le temps de définir le mot « jalousie » parce que bon, il faut quand même savoir de quoi on parle d'un point de vue de la définition. Alors, le dictionnaire dit que la jalousie est le sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce qu'on n'a pas ou ce qu'on désire posséder, ce qu'on souhaite posséder. Donc, de ce point de vue, on peut dire que la jalousie, en fait, va avoir différents ordres. On va avoir une jalousie d'un ordre professionnel. Dans ce cas-là, on est jaloux, n'est-ce pas, de la position professionnelle de l'ami. On est jaloux de son travail parce qu'elle a un boulot plus intéressant, un boulot mieux rémunéré, un boulot dans lequel elle s'épanouit davantage, un boulot dans lequel elle voyage, d'un boulot dans lequel elle rencontre beaucoup de monde, etc. Et on se dit, moi, je préférerais que ce soit moi, c'est moi qui devrais occuper cette place-là. Vous voyez ? Donc, on veut avoir le boulot de l'autre. On se dit, pourquoi c'est elle qui a ce boulot ? Pourquoi c'est elle qui a cette position au lieu que ce soit moi ? La jalousie peut être d'ordre physique. Donc, on peut avoir de l'envie par rapport à des attributs physiques de notre ami. Vous voyez ? Peut-être qu'au départ, on n'avait pas vu comment notre ami était peut-être magnifique. On n'avait pas fait attention à tous les attributs physiques de notre ami. Mais soudain, nos yeux s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, pardon, soudain, tes yeux s'ouvrent parce qu'on commence à faire beaucoup de compliments à ton ami sur ses mains, sur ses jambes, sur sa taille, etc. Et puis, brusquement, tu te rends compte que toi aussi, tu aurais aimé avoir tous ces compliments ou tu aurais tout simplement voulu avoir la forme qu'elle a, la taille qu'elle a, le teint qu'elle a, etc. Tout ça en fonction de tes désirs profonds. La jalousie peut revêtir un ordre, n'est-ce pas, pas relationnel. Donc, on en a parlé aussi la semaine dernière. Lorsqu'il y a une relation amoureuse, par exemple, qui arrive dans la vie de ton ami, tu peux en éprouver de la jalousie, soit parce que c'était le frère par rapport auquel tu priais, c'était l'homme que tu convoitais, c'est l'homme de tes rêves, celui que tu avais espéré avoir, celui que tu attends depuis toujours, et il arrive dans le quartier, il arrive dans l'église, et il ne te voit pas, c'est plutôt ton ami qui le voit. Bam ! Le cœur se brise en mille morceaux et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi c'est elle qui voit ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et inévitablement, il y a le sentiment de jalousie qui vient frapper à notre porte et au lieu de lui fermer la porte, on trouve tout à fait légitime de lui ouvrir la porte, de laisser ce sentiment-là s'installer dans notre cœur parce que ce n'est juste pas possible que ce soit notre ami qui est toujours du succès, qui est toujours les choses que nous, on a envie d'avoir. Tu vois donc que la jalousie peut s'orienter vers plusieurs choses, mais peu importe l'axe qu'elle prend, peu importe la forme qu'elle revêt, lorsque cette jalousie est acceptée et qu'on la laisse s'installer dans nos cœurs, alors elle devient inévitablement un frein à l'amitié, on l'a dit, mais le pire, c'est qu'elle devient une âme très dangereuse qui va nous pousser, n'est-ce pas, à avoir un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu et à poser des actes qui peuvent être très, très dangereux. Alors, de façon pratique, ce qui va se passer, c'est que lorsque une personne laisse la jalousie entrer dans son amitié avec une autre personne, lorsqu'elle laisse la jalousie, n'est-ce pas, s'y mixer dans la relation, cette personne-là inévitablement va devenir une amie toxique. Tu vois, si tu laisses la jalousie guider ta relation avec quelqu'un, si tu laisses la jalousie s'y mixer dans ta relation amicale, tu vas te rendre compte que tu deviens une amie toxique. Pourquoi est-ce que tu deviens une amie toxique ? Parce que petit à petit, la jalousie va t'envoyer des pensées, va t'envoyer des idées, va t'envoyer même un dialogue à l'intérieur de toi et tu vas commencer à te dire pourquoi est-ce que c'est cette amie qui mérite ceci ? Pourquoi est-ce que c'est elle qui a toujours ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi c'est elle qui a trop tous les bons superlatifs, etc. Et ce qui va se passer, c'est que brusquement, tu ne seras plus, comme je le disais en introduction, en phase avec son bonheur. Et puisque tu n'es plus en phase avec son bonheur et que tu veux avoir ce qu'elle a, tu veux récupérer sa faveur, sa bénédiction, ben, ma chérie, ce qui va se passer, c'est que la jalousie va te transformer en petite sorcière. Tu vois ? La sorcellerie va prendre place dans ta vie. C'est vrai que tu ne t'envoles pas, tu ne fais pas de mysticisme et tout, mais il n'y a pas que les mystiques qui sont des sorciers. On devient sorcier lorsqu'on commence à porter envie de façon illimitée, envie trop grave à ce que son ami possède. Tu es d'accord avec moi qu'on peut qualifier Caïn de sorcier puisqu'il a tué son frère ? Donc, toute personne qui laisse la jalousie l'envelopper, qui laisse la jalousie prendre le pas sur ses émotions et ses sentiments va forcément devenir un ami, une amie toxique, donc une petite sorcière. Et de façon pratique, cette personne-là va commencer à manigancer, n'est-ce pas, à œuvrer dans les ténèbres, à poser des actions hyper négatives qui peuvent aller jusqu'au meurtre simplement parce qu'elle cherche à renverser la vapeur. Tu vois ? Donc, tu comprends avec moi que la jalousie est un sentiment très, très dangereux qui va te défigurer, qui va changer ta nature, qui va te transformer en quelque chose que tu n'as juste pas en réalité envie d'être. La deuxième chose, c'est que lorsque la jalousie s'invite dans une relation, elle vient en fait montrer, elle vient mettre à jour, elle vient mettre au grand jour le fait que on est une personne qui manque de confiance en soi. Tu vois ? Si la jalousie n'est pas restée à l'état de pensée éphémère dans ton cœur et qu'elle s'est installée de façon à te transformer, à t'emmener à poser des actes négatifs, la Bible dit que les frères de Joseph étaient tellement jaloux de lui qu'ils n'arrivaient même plus à lui parler avec amitié. Tu vois, si tu te rends compte que brusquement vis-à-vis de ton ami, tu es constamment critique, ce que tout le monde voit bien, brusquement toi, tu vois que ça ne fonctionne pas, ce que tout le monde apprécie, tu commences à le dévaluer, etc. Ce que tout le monde dit de bien sur elle, tu trouves que justement c'est ça qui est mauvais chez elle, etc. C'est que la jalousie a pris ton cœur et que, en fait, tu révèles que tu es une personne qui manque de confiance en toi. Pourquoi est-ce que manifester de la jalousie manifeste, en fait, révèle une personne qui manque de confiance en soi ? C'est simplement parce que, au fond, face à ce que l'autre devient, face à ce que l'autre possède, la réponse de la jalousie signifie que on reconnaît que soi-même on n'est pas capable, on n'est pas, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la capacité de devenir une meilleure version de nous-mêmes ou d'aller chercher aussi ces choses-là que cette personne possède. C'est une façon tout simplement de dire que l'autre est meilleur que nous et que nous-mêmes, nous ne valons rien. Alors, ma chérie, la jalousie n'est pas quelque chose qui te valorise, ce n'est pas quelque chose qui révèle la meilleure face de toi, mais c'est quelque chose qui vient, paf, révéler qu'il y a un gros problème qu'on doit gérer, un gros problème qu'on doit résoudre dans ta vie. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, que ce soit d'un côté ou d'un autre de là-bas, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut refuser la situation et il faut se lever. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant que la jalousie ne tombe dans une profondeur, ne devienne un sentiment trop maladif au point de nous faire atteindre un point de non-retour, il faut agir. Il faut agir, il faut prendre la situation en main et se lever pour combattre ce sentiment et ramener, n'est-ce pas, les choses à leur juste valeur. Alors, la première chose à faire, c'est de faire le bilan sur soi-même. Il faut faire le bilan sur soi-même. Il faut se poser les bonnes questions et aller chercher les bonnes réponses, n'est-ce pas ? Parce que la vérité, c'est que le problème ne se trouve pas chez l'autre, mais le problème se trouve bien chez toi qui ressens de la jalousie. En général, l'autre ne va pas tout de suite remarquer notre état d'être, tu vois ? L'autre ne va pas tout de suite remarquer notre état d'être, donc le secours qui va venir ni de l'autre, risque d'être le dernier secours. Ça risque d'être vraiment au dernier moment et si la situation n'a pas été prise en main par l'ami jalouse, alors on risque d'entrer dans la catastrophe. Alors, première chose à faire, il faut faire un bilan personnel et se poser les bonnes questions. Il faut d'abord que tu identifies clairement l'objet de la jalousie qui t'anime. Les filles, je m'adresse directement à la personne jalouse. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, on est plus souvent jalouse qu'on ne le pense. Voyez ? Beaucoup se retrouvent dans un état, dans une situation, dans une position de jalousie, mais refusent de le reconnaître. Tu vois ? Refusent de le reconnaître. La jalousie est beaucoup plus proche de nous que nous le pensons. la jalousie vis-à-vis d'un ami, d'une amie qui réussit est beaucoup plus proche de nous que nous ne le pensons. Alors, si vraiment tu ressens des émotions, des choses bizarres, comme on a dit, qui t'emmènent à, n'est-ce pas, à décrier, à combattre dans ta pensée le succès de ton ami, à combattre, n'est-ce pas, dans ta pensée ses possessions et à te dire je veux ce qu'elle a, pourquoi pas moi et toujours elle si brusquement son bonheur ne te fait plus plaisir mais que tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a devient en fait le reflet de ton propre échec, c'est que inévitablement, de façon certaine, tu es dans une position d'ami jalouse. Et dans ce cas-là, il faut prendre le taureau par les cornes et commencer à appliquer tout ce que je suis en train de partager. Je l'ai dit en introduction, être jalouse ne signifie pas que tu es une mauvaise personne mais ça signifie simplement que tu as laissé entrer la mauvaise information, la mauvaise émotion, tu as fait place dans ta vie au mauvais esprit. Alors donc, la première question c'est de se poser, de se demander pourquoi est-ce que je suis jalouse, je dois identifier clairement l'objet de ma jalousie, pourquoi est-ce que je ressens de la jalousie, est-ce que c'est parce que l'autre a un boulot mieux payé, plus épanouissant, elle a plus d'opportunités, etc. Pourquoi est-ce que ce sentiment a trouvé une place dans mon cœur ? Il faut l'identifier clairement. Est-ce que j'ai peur de perdre mon ami, ça c'est par rapport à la première situation de jalousie qu'on a évoquée, je suis jalouse des autres qui viennent s'approcher, n'est-ce pas, jusqu'à une certaine distance de notre amitié, je dois aussi faire un point intérieur et me poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Alors, pourquoi est-ce que je suis jalouse ? Est-ce que c'est parce qu'elle possède trop de choses ? Est-ce que c'est parce que j'estime que moi-même je ne suis pas à la hauteur de ce que cette personne est en train de devenir, n'est-ce pas ? je dois me poser les bonnes questions et aller récupérer les bonnes réponses pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, la bonne solution. Alors, une fois que j'ai les bonnes réponses et que je me suis avouée à moi-même le sentiment qui a pris place en moi et qui est déjà en train de me faire agir ou réagir, je dois me lever, agir pour surmonter, n'est-ce pas, ce sentiment de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord décider, n'est-ce pas, d'agir de façon positive en repoussant tout ce qui est négatif dans notre esprit. Alors, si dans ta tête tu entends « Oh, c'est vrai, tout le monde apprécie ces quels, mais c'est nul, ces trucs », déjà, tu sais que c'est une pensée, c'est une réflexion que tu dois absolument mettre de côté. Alors, tout ce que tu commençais à ressentir de négatif dans ton esprit à l'endroit de ton ami commence par le conjuguer, commence par l'accorder positif, tu vois. Si toi-même, ta propre amie, brusquement, tu commençais à te dire « Elle vaut rien », commence à dire « Elle est trop forte », tu vois. Si tu commençais à te dire « Oh, elle est juste trop vilaine », commence à te dire « Non, franchement, cette fille est belle ». Si tu avais le sentiment que son boulot est nul, tout le monde dit « C'est bien », mais franchement, c'est quoi ce boulot ? » Tu vois, commence à te dire « Waouh », ou commence à confesser, c'est le terme le plus juste, commence à confesser le positif, commence à changer en positif dans ta tête tout ce qui était négatif. Tu vois, si à un moment donné, Adam, au lieu de se dire à l'intérieur de lui-même, je déteste, pardon, Cain, commençait à se dire à l'intérieur de lui-même, au lieu de dire « Je déteste Abel » et qu'il avait commencé à dire « J'aime Abel ». Au lieu de dire « Oh, il a fait une force offrande par rapport à moi » et qu'il commençait à se dire « Non, franchement, Abel a de la valeur, il a fait une superbe offrande à Dieu, j'apprécie, j'acclame son offrande, je t'assure que l'esprit qui avait commencé à posséder Cain aurait été vaincu et il aurait été chassé. » en commençant à confesser le positif vis-à-vis de ton ami, il y a beaucoup de chances que l'esprit de jalousie soit vaincu et qu'il te lâche. L'autre chose à faire, c'est de décider d'aller toi-même, n'est-ce pas, conquérir ces territoires que tu convoites. « Alors, de quoi s'agit-il ? Mon amie a un corps de rêve, elle est mince, elle est truc, je peux devenir mince. » Tu vois, c'est juste ça, tu te dis « Ok, être mince n'est pas exclusif, ce n'est pas seulement réservé à elle. Comment est-ce qu'elle a fait pour être mince ? Je vais m'y mettre et devenir moi aussi mince. » C'est tout, c'est être mince que les gens cherchent. « Ok, il n'y a pas de problème, moi aussi je peux devenir mince, mais dis-le-toi avec le bon esprit. » Tu vois, avec le bon esprit. Ton amie n'a pas l'exclusivité de ce qui fait son succès. Si c'est de ça qu'il s'agit, si c'est ça là qui fait son succès, toi aussi tu peux. Tu vois, toi aussi tu peux. Alors, décide, n'est-ce pas, de travailler sur toi pour avoir la forme qu'il faut, un peu de sport, un peu de régime et le tour est joué. Tu vois, et tu peux même lui demander ses recettes. Est-ce que c'est son teint qui fait son succès ? Mets-toi à travailler ton teint. Est-ce que c'est ses compétences qui font son succès ? Toi aussi, tu peux y arriver. Alors, investis-toi, tu vois. Peut-être qu'il y a juste que tu es un peu trop laxiste, tu te laisses trop aller, sinon, de base, vous avez les mêmes capacités, le même potentiel. C'est juste que peut-être que tu t'es laissé aller. Donc, remets-toi au travail, remets-toi à apprendre, cherche à augmenter ta valeur et tu verras que on ne parlera même plus de jalousie. Si ça se trouve, même, tu vas la dépasser. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » avec moi ? Tu vois. Donc, il est important de prendre la situation en main. Voyez, la jalousie est une émotion de défaite. Je suis jalouse parce que je m'avoue vaincue, parce que j'estime que je ne peux pas être mieux que ce que je suis. Je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Alors, je commence à jalouser une personne qui a dépassé, n'est-ce pas, cette limite que je me suis moi-même imposée, qui a dépassé ce plafond de verre que je me suis moi-même posée, tu vois. Et, inévitablement, je vais me sentir mal parce que quelqu'un m'a dépassée. Mais je peux décider d'exploser mes limites. Je peux décider d'enlever, n'est-ce pas, le plafond de verre que j'ai posé au-dessus de ma tête et d'aller plus loin. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne, tu vois. Il n'y a pas quelque chose que Dieu est prêt à donner à ton ami qui n'est pas prêt à te donner. Pourvu que tu utilises les bons moyens, pourvu que tu laisses ton esprit être guidé par les bons mobiles et tu te rendras compte que toi aussi, tu peux y arriver, toi aussi, tu peux avoir du succès, toi aussi, tu peux obtenir ces choses-là que tu désies profondément. Pierre pouvait dire que nous demandons et nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal, tu vois. Donc, tu abordes mal les sujets de tes convoitises. Si tu les abordes bien, tu te rendras compte que tu pourras y arriver et tu pourras, toi aussi, obtenir les choses que tu obtiens. la dernière chose pour gérer cette situation, c'est, n'est-ce pas, de retravailler sur sa confiance personnelle, son estime personnelle. Vous voyez, en se disant qu'on n'est pas tous appelés à la même destinée, on n'est pas tous appelés à manifester les mêmes choses et en décidant de trouver dans la personne que tu es, dans ce que tu possèdes, dans qui tu es, l'originalité, n'est-ce pas, que Dieu a fait de toi. Tu vois, donc, j'ai donné plusieurs approches. Si tu estimes que ce que tu es, qui tu es, ce que tu as, n'est pas ta véritable valeur, n'est pas là où Dieu t'attend, que Dieu veut plus et il peut plus avec toi, alors tu vas chercher ce qui te revient, ce qui est à toi, sans être obligé de te comparer avec ton ami. tu vas t'utiliser toi-même comme baromètre, comme, comme, voilà, comme point de comparaison, tu vas te comparer à toi-même et à tes objectifs et tu vas laisser ton ami tranquille, tu vois. Ou alors, simplement, tu réalises que c'est vrai, elle est peut-être artiste, toi tu n'es pas artiste, les gens aiment aduler les artistes, mais toi tu es médecin et tu prends la mesure de la bénédiction que tu représentes pour l'environnement dans lequel tu es, tu réalises que c'est vrai, tu n'es peut-être pas directrice, mais tu es une excellente mère à la maison, tu es une excellente épouse, etc. et tu pourras être délivrée de la jalousie parce que ne dit-on pas que de loin, l'air paraît toujours verte chez la voisine. Donc peut-être qu'au fond, ce que tu envies, ce après quoi tu cours et ce qui t'a laissé sombrer dans la jalousie n'est qu'un mirage ou n'est pas le plus important dans la vie ou n'est pas seulement la meilleure position ou le meilleur point d'atterrissage d'une vie et quand tu comprendras cela, tu pourras valoriser valablement la personne que tu es et bénir Dieu pour qui il a fait de toi, pour ce qu'il a fait de toi et alors tu verras que tu as ta place dans cette vie et que même si beaucoup n'ont pas vu ou ne voient pas encore qui tu es, toi-même tu te valorises déjà, toi-même tu sais que tu es une personne extraordinaire, toi-même tu sais que tu as de l'avenir et surtout toi-même tu sais là où tu vas tu connais ton chemin tu connais ta destinée et tu n'as pas besoin pardon de manifester de la jalousie ou de l'envie pour qui que ce soit alors je vais te laisser avec ces paroles du roi David qui pouvait dire Seigneur je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tu es une créature merveilleuse tu es une personne extraordinaire si tu prends conscience de cette vérité tu verras que le sentiment de jalousie n'aura plus de place dans ta vie regarde de plus près ce que Dieu t'a donné regarde de plus près les personnes que Dieu t'a donné comme époux comme enfant comme voisin etc. et tu verras que il n'y a pas que ton ami qui est béni mais toi aussi tu es béni et ensemble vous formez la paix tu vois donc dans l'amitié on n'est pas on n'est pas obligé d'être identique on n'est pas obligé d'avoir les mêmes choses les mêmes compétences les mêmes potentialités les mêmes ressources etc. et d'une certaine façon c'est cette différence là qui fait la force de votre amitié Alléluia voilà donc j'ai fini avec ce que je voulais partager avec toi ce soir concernant l'amitié et le sentiment de jalousie qui peut venir s'immixer dans une amitié une amitié qui est confrontée à la jalousie n'est pas vouée à l'échec n'est pas n'est pas déclarée morte de facto il y a une action à mener il y a la possibilité de sauver cette amitié il y a la possibilité de ramener des sentiments purs des sentiments nobles dans cette amitié et de pouvoir encore apprécier son amie avec le cœur et la pensée de Dieu cela ne dépend que de toi alors tu vas baisser la tête et tu vas prier avec moi je ne sais pas ce que tu vis en ce moment peut-être peut-être que vraiment il y a une personne dans ton entourage vis-à-vis de qui tu as développé une jalousie terrible cette personne se dit que tu es son amie elle se dit que vous êtes amie mais de plus en plus à cause du sentiment que tu éprouves pour cette personne toi-même tu sens que l'amitié est en balotage toi-même tu sens que cette amitié est en difficulté et à l'intérieur de toi il y a ce combat là il y a ce combat ne laisse pas ce sentiment faire de toi une personne à l'image de Caïn ou une personne à l'image des frères de Joseph qui ont vendu leur ami parce que oui il y en a qui vont finir par vendre leur ami et vendre ce n'est pas forcément aller au marché des esclaves et vendre cette personne physiquement mais à cause de la jalousie on peut se retrouver à livrer des secrets de son ami on peut se retrouver à n'est-ce pas créer volontairement des brèches dans l'existence de cette personne on peut se retrouver à lui glisser des pots de bananes etc donc tu vois que vendre son ami n'est pas seulement le fait de ceux qui vont poser un acte physique en allant vendre cette personne au marché mais il y a plusieurs façons de vendre son ami simplement parce que on s'est laissé gagner par la jalousie alors ne laisse pas l'esprit mauvais te transformer en cette personne que tu n'es pas et c'est la raison pour laquelle je veux t'inviter vraiment à baisser la tête alors baisse la tête avec moi et commence à prier reconnais le sentiment qui est dans ton cœur identifie-le clairement et commence à demander pardon au Seigneur commence à parler à ton Dieu est-ce que tu as envié n'est-ce pas peut-être que le sentiment ne s'est pas encore posé mais il commence à frapper à la porte de ton cœur il est tapis devant ta porte chasse-le au nom de Jésus identifie-le clairement éclaire-le par la parole de Dieu et chasse-le de ton cœur chasse-le de ta vie chasse-le au nom de Jésus et tu verras que tu te sentiras mieux tu verras que tu te sentiras plus léger élève la voix avec moi et parle à ton Dieu parle à ton Dieu parle à ton Dieu parle à Dieu ouvre-lui ton cœur ce soir ouvre-lui ton cœur ouvre-lui ton cœur ouvre-lui ton cœur ou peut-être que tu vis dans une situation ou l'ami que tu as toujours aimé cet ami avec qui vous avez fait du chemin cet ami avec qui vous avez bâti beaucoup de choses de plus en plus à des réactions de personnes jalouse vis-à-vis de toi alors parle au Seigneur expose-lui cette situation Dieu a un couloir pour chacune de nos vies Dieu a un couloir pour toi tu vois tout le monde n'est pas appelé à la même place tout le monde n'est pas appelé à avoir la même trajectoire tout le monde n'est pas appelé à avoir le même succès il y a des personnes que Dieu a destinées pour briller il y en a d'autres que Dieu a destinées pour atteindre leur destinée même dans l'anonymat même loin des projecteurs Dieu a un plan pour ta vie alors parle à ton Dieu aujourd'hui et expose-lui toute situation qui est dans ton cœur expose-lui toute situation qui est dans ton cœur je n'ai pas parlé de cette jalousie là qui n'est pas en fait la jalousie entre amis mais des fois même ça peut être ton ami il y a une jalousie qui va naître dans ton cœur concernant cette personne simplement parce que ton ami est devenu l'épouse de ton frère de ton frère que tu apprécies de ton frère peut-être qui a les moyens de ton frère qui désormais a commencé n'est-ce pas à se verser comme on dit à bénir cet ami qui est devenu son épouse et brusquement tu ne supportes plus la jalousie a pris la place dans ton cœur au lieu de l'amitié que tu ressentais pour cette personne auparavant si c'est le cas demande pardon au Seigneur tu vois tu n'es pas tu n'es pas allé chercher cette émotion elle est venue te trouver mais aujourd'hui Dieu veut pardonner Dieu veut décharger Dieu veut restaurer tes pensées il veut restaurer ton cœur sois seulement sincère sois seulement vrai devant lui et tu verras que au terme de ce moment tu te sentiras plus légère parce que l'intrus dans ton cœur aura été chassé cette pensée aura été routée loin de ton être intérieur et tu verras que tu pourras rétablir de meilleurs sentiments une meilleure relation avec cette personne-là qui a toujours été ton amie Alléluia Alléluia on va chanter un cantique avec Alléluia et pendant que nous chantons ce cantique tu vas parler à ton Dieu nous sommes en train d'atterrir vers la fin de cette émission mais tu ne peux pas partir de cette chambre des secrets avec ce sentiment qui est en toi avec cette pensée que tu combats c'est vrai tu la combats depuis un moment mais tu n'as pas clairement décidé de la chasser de ton cœur prends cette décision aujourd'hui Alléluia Change mon cœur Seigneur Fais qu'il te plaît Change mon cœur Seigneur Fais qu'il te plaît Change mon cœur Seigneur Fais qu'il te plaît Jésus Change mon cœur Change mon cœur Seigneur Fais qu'il te plaît Jésus Change nos cœurs Change nos cœurs Change nos cœurs Jésus Change nos cœurs Jésus Libère nos cœurs Jésus Libère nos cœurs Jésus Libère nos cœurs Sanctifie nos cœurs, Jésus, Jésus, Jésus Sanctifie nos cœurs, Jésus, Jésus, Jésus Change nos cœurs, change nos cœurs, Seigneur Alléluia Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Amen! Et avant de terminer cette rencontre, évidemment, nous allons partager le papo du jour Alors le papo du jour, c'est cette question Que dois-tu faire lorsque tu constates de façon manifeste que ton ami est jalouse de toi? Tu vois, ce n'est pas toi qui est jalouse, mais de façon évidente, de plus en plus, tu sens que vraiment ton ami que tu aimes, ton ami avec qui tu as fait tellement de choses, ton ami avec qui tu as tant de projets manifeste une jalousie qui devient de plus en plus difficile de cacher, qui devient de plus en plus difficile de ne pas voir. Qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, tu dois justifier ton ami, tu vois, tu dois justifier ton ami pour être capable de pardonner et créer les conditions de la normalisation de votre relation, tu vois. Face au sacrificateur, au souverain sacrificateur divers qui était jaloux de lui, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, tu vois. » Donc, il faut justifier ton ami, avoir la sincérité de reconnaître que c'est vrai, d'une certaine façon, peut-être Dieu t'a plus élevé, Dieu t'a quelque peu béni, Dieu t'a, tu vois. Donc, reconnais que, bon, vraiment, ce n'est pas de sa faute. Vraiment, il y a éventuellement une raison pour laquelle elle pourrait être jalouse. Et à partir de ce moment-là, tu pourras mieux pardonner ce qui se passe et être capable d'agir pour normaliser les choses. La deuxième chose, c'est de l'action. Tu dois, n'est-ce pas, l'encourager, tu dois la rassurer d'abord et ensuite l'encourager et l'aider à sortir de ses zones de confort. Alors donc, il y a trois actions que tu vas mener. Tu vas la rassurer, lui faire comprendre que la façon dont elle voit les choses n'est pas forcément la bonne. Ce n'est pas parce que tu as ceci ou cela qu'elle n'est pas la meilleure amie que tu as, etc. Tu vas l'encourager en lui donnant des paroles d'encouragement, de motivation, en lui faisant voir qu'elle aussi, elle est une personne qu'on peut apprécier, une personne de valeur. Et puis, tu vas l'aider à sortir de ses zones de confort pour mieux faire. Comment l'aider à sortir de ses zones de confort ? Tu peux partager avec elle quelques recettes de ton succès. Tu peux l'encourager à aller plus loin, à travailler sur elle-même, sur des points que toi, tu maîtrises, tu vois. Donc, tu peux aider ton amie. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la situation, de faire comme si on ne voit pas ou de se dire, mais cette amie-là, elle est jalouse de moi, donc plus question qu'elle soit mon amie et tout. Non, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Tu vois, tu peux aider. Tu peux aider cette amie-là à sortir de ce sentiment, de cette émotion, de ce piège dans lequel elle s'est enfermée. La troisième chose, c'est que tu dois décider et le faire prier avec elle. Donc, d'abord, prier pour elle, n'est-ce pas, et prier avec elle. Donc, tu dois prier pour ton amie, prendre le temps de prier, parce que quand on parle de jalousie qui prend des proportions, on est en train de parler d'esprit, tu vois. Donc, ce n'est pas elle, c'est ça que tu dois te dire. C'est un mauvais esprit, c'est des mauvais esprits qui veulent, n'est-ce pas, porter atteinte à votre amitié. Et même si même il ne s'agissait pas de votre amitié, tu dois prier pour la sœur et prier avec elle pour l'aider à sortir de cette mauvaise situation. Et puis, la dernière chose, c'est que tu peux l'aider. C'est vrai que ça ressemble au deuxième point qu'on a évoqué. Mais si tu peux l'aider, n'est-ce pas, à obtenir l'objet de ses quêtes, alors fais-le. Peut-être que tu as la possibilité de lui obtenir le même boulot que toi en raison de tes bonnes relations avec le boss. Peut-être que tu connais le circuit pour avoir telle ou telle position, tel ou tel salaire, etc. Peut-être que tu, en tout cas, il y a quelque chose que tu peux faire, alors aide. Tu vois, aide ton amie parce que c'est ton amie. Voilà, donc nous avons fini pour aujourd'hui. Et avant de quitter la Chambre des Secrets, je voudrais t'inviter, comme à notre accoutumée, à apporter une offrande au Seigneur. Fais une offrande, prends une décision, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose en offrande. Donc, ça peut être une offrande d'argent, mais tu peux aussi faire une offrande de prière, n'est-ce pas, à Secrets de Femmes. Donc, fais une offrande. La Bible dit que nous ne devons pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Nous ne devons pas ressortir de cette présence-là sans avoir apporté quelque chose au Seigneur. Donc, tu peux faire ton offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Et puis, au titre des annonces, je voudrais t'annoncer que très bientôt, nous aurons dans les Églises Vases d'honneur et le ministère Message de Vie, la conférence Effusion Pentecôte. Ça sera du 2 au 4 juin 2022 au Centre Kodesh. Nous aurons comme orateurs le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le pasteur Hoth, et le pasteur Siv Mensah du Ghana. Donc, peu importe, là où tu te trouves dans le monde, tu peux te connecter à cette conférence pour recevoir l'onction qui va t'aider à conquérir tes territoires en 2022 pour que l'affaire de jalousie ne vienne pas dans ton affaire. Avec l'onction, toi aussi, tu vas conquérir tes territoires. Donc, ne loupe pas cette conférence. L'opportunité t'est donnée d'aller plus loin, de gagner plus, d'atteindre tes objectifs grâce à l'onction de la conquête. Et puis, encore une fois, je voudrais t'encourager à acquérir, n'est-ce pas, tes ouvrages pleinement bénis. Et pour ce mois, nous sommes sur « Vaincre les cinq types d'avatars ennemis ». Si tu lis cet ouvrage, tu vas aussi trouver des solutions pratiques pour combattre le sentiment de jalousie qui peut s'immixer dans nos vies et nous empêcher, n'est-ce pas, de devenir la personne que Dieu voudrait que nous soyons. Donc, c'est l'ouvrage du pasteur Mohamed Sanogo. Tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver à différents points de vente, tu peux même passer une commande en ligne et il te sera livré où que tu te trouves dans le monde. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine, dans « Secrets de femmes ». Nous allons parler d'un autre sujet, n'est-ce pas ? Et tu verras que tu vas passer un excellent moment parce qu'il y a une surprise que je t'annonce depuis plusieurs semaines. Qui sait, c'est peut-être la semaine prochaine. Alors, ne loupe pas « Secrets de femmes » de la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment, sista. Tu es la meilleure, tu es une femme de valeur, tu es une femme extraordinaire. Sous-titrage ST' 501